Un jour, l'apôtre Paul, quand il a commencé sa mission, l'Abibe dit qu'il est arrivé dans un coin, dans une région, et dès qu'il a commencé à parler, juste quand il a ouvert sa bouche pour commencer à parler, l'Abibe met un petit commentaire. Dieu a touché les gens qui étaient là, et Dieu a donné accès au message de Paul dans leur cœur. Dieu, le Seigneur a fait grâce à ce peuple d'écouter les messages. Amen. Prie Dieu, dis Seigneur, ouvre-moi le cœur. J'aimerais que tu me passes aussi grâce, que ce message parvienne à moi. Parce que l'Abibe dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La parole, c'est l'épée que Jésus nous a donnée. Le Seigneur a dit, je ne vous donne pas la paix, mais je vous donne l'épée. La paix, c'est la parole. C'est lui qui a la parole pour combattre les forces éternelles. C'est lui qui a la parole pour vaincre la sorcellerie de la famille. Alors, quand la parole arrive, il faudrait que Dieu te fasse grâce pour recevoir ce message. Amen. Dans la Bible, quand je lisais, toute cette semaine, je lisais les apôtres, je vis que la parole était prêchée. Mais souvent, la parole n'a pas trouvé accès dans le cœur et dans la vie des gens. La parole arrivait devant beaucoup de personnes, devant des gens qui avaient la connaissance de Dieu, devant même des gens qui ont fait longtemps dans l'église, dans la chose de Dieu, mais la parole n'a pas trouvé accès dans leur cœur. Nous, nous avons toujours l'habitude de croire que ceux qui prient, ils vont aimer toujours la parole. Mais il y a certaines personnes, à force de rester dans l'église, ils sont devenus ennemis de Dieu. Ils sont devenus ennemis même de l'église. Ennemis de la parole de Dieu. Au point que lorsque vous apportez un message qui est un véritable, vous êtes combattis et même votre message avec. C'est pourquoi, prie Dieu, je te le demande au nom du Seigneur. Dis Seigneur, ouvre mon cœur. Je veux que tu puisses ouvrir mon cœur. Je veux qu'un miracle puisse être manifesté aujourd'hui dans ma vie. Je lève tes mains, prie les Seigneurs. Prions tous ensemble. Je vais entendre ta voix. C'est pourquoi, prieemment, prie les Seigneurs. Amen. Alléluia. Je fais mon travail. Dites Amen. Je suis content de faire mon travail. Dites mais tout ce que je fais en dehors de ce travail, c'est vraiment pas mon travail. Je sais que nous avons une vie en dehors de l'église. Nous avons chacun, il y a certains qui ont trouvé grâce d'avoir un emploi. Moi aussi j'ai un emploi, mais ce n'est pas ça mon travail. Moi mon travail c'est ce que je fais maintenant. Donc je veux faire le travail que Dieu m'a donné. Nous étions ici le jour de la Pâtre-Côte je crois. Alléluia. Nous étions vraiment bénis par la grâce de Dieu. Et ce matin nous serons aussi bénis. Qui croit qu'il sera béni? Moi je crois que j'essaierai béni. Alléluia. Nous allons nous asseoir. Je demande à trois personnes de se tenir des voix avec la Bible parce qu'ils vont nous aider pour faire... Je vais distribuer les cartes pour la lecture. Je vous avais dit le dimanche de la Pâtre-Côte que j'aime l'enseignement. C'est rare pour moi de donner des prédications. J'aime les enseignements. Et aujourd'hui je porte mon manteau des docteurs pour enseigner. Amen. Dieu a donné à chacun sa portion de la grâce. Moi le Seigneur m'a fait cette portion-là. Je suis appelé à enseigner. Et je prie pour que Dieu ouvre tes oreilles pour pouvoir écouter. Prends ton stylo, prends ta Bible, prends un papier pour noter où ton carnet. Je ne consomme pas qu'un enfant de Dieu vienne à l'église sans Bible, sans papier et sans bloc-notes. Je trouve ça, c'est passé le temps. Tout le temps que tu passes à l'église, sans ta Bible, sans un bloc-notes ou sans stylo, je ne sais pas vraiment trop ce que tu cherches à l'église. Parce que ce que nous venons chercher à l'église, c'est la parole de Dieu. La chose qui nous sauve, c'est la parole de Dieu. Et si je peux écouter la parole de Dieu en prenant note, je suis sûr qu'à la maison je vais méditer cette parole et je vais pouvoir prier à la maison. Essayer de comprendre qu'ils prient à la maison, c'est facile. Et essayer de voir ceux qui viennent à l'église, comment ils viennent. Est-ce qu'ils ont leur Bible ? Est-ce qu'ils ont leur papier ? Ou est-ce qu'ils ont leur bloc-notes ? Parce qu'avec ces histoires-là, à la maison, on peut méditer et prier. Amen. Si tu n'as pas de papier, tu n'as pas de stylo, vois avec le prochain qui est à côté de toi, demande-lui un stylo ou un papier. Le premier texte se trouve dans le livre de R. Samiel. R. Samiel. Le premier texte, notre texte principal, ça se trouve dans le livre de R. Samiel 27. R. Samiel 27 à partir du premier verset. Quelqu'un peut nous aider à lire ? Je vais t'indiquer là où tu vas t'arrêter. J'ai dit la parole de Dieu. Amen. Amen. Pensez-moi de vous pour la lecture. David a dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saïd. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saïd renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. » Et David s'éleva, lui et ses six cents hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Akish, fils de Maho, roi de Gath. David et ses gens restèrent à Gath auprès d'Akish. Ils avaient chacun leur famille, et David avait ses deux femmes, Achinoak de Jisraël et Abigaïm de Carmel, femme et deux, la bain. Saïd informait que David s'était enfui à Gath. C'est ça de le chercher. David dit à Akish, « Si je trouvais grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes du pays un lieu où j'ai pris ces deux murets. Car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale ? » Et c'est même un jour, Akish lui donna ses lagues, ses petites lagues. C'est pourquoi le temps que David demirait dans le pays de Philistines, puis d'un an et quatre mois. C'est bon, madame. « Est-ce que quelqu'un peut nous aider avec un de sa mienne ? » Toujours le chapitre 21 à partir du verset 13 à 14. Le deuxième. Oui, vas-y, va-pas. « Je lis au nom de l'Éternel. » « Amen. » « Un Samuel, chapitre 21, à partir du verset 13. » « 13 à 14. » « David, plus ses paroles, c'est clair. » « Et on voit une grande terre vis-à-vis d'Akish, le roi des gars. » « Il fit, semblant d'être fou sous l'ergé et accomplisse des actes et des menaces devant eux. » « Il faisait des marques sur le battant, le poche et le laissait. » « Ça, ça lève, c'est sa barque. » « Akish dit à ses serviteurs. » « Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. » « Pourquoi vous ne l'amenez-vous ? » « Est-ce que j'ai mal de fou pour que vous m'amenez ? » « Pour que vous m'amenez celui-ci et mes derniers témoins de ces actes d'émenance, des menaces ? » « Faut-il que tu rentres dans ma maison ? » « Oui, tu t'arrêtes là. » « Et Samuel, chapitre 30, le dernier, c'est qui ? » « Oui. » « Chapitre 30, ma soeur, tu lis à partir du verset 11. » « Et je te dirai que tu vas t'arrêter. » « Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. » « Ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et deux masses de rosins secs. » « Et après il lui mangeait, les forces lui réveillirent, car il n'avait point pris de nourriture. » « Es-tu ? Et d'où es-tu ? » Il répondit « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. » « Et voilà trois jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. » « Nous avons fait une invasion dans le midi des pierres et tiens, sur le territoire de Juda et au midi de Caleb. » « Et nous avons brûlé ces clagues. » « David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe ? » « Ma soeur, attends. Est-ce que tout le monde peut répéter le nom ? » « C'est fort, c'est ce que tu veux. » « Et il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître. » « Et je te ferai descendre vers cette troupe. » « Il lui servit ainsi des guides. » « Et voici les amalécites étaient répandus sur toute la beauté, mangeant, vivant et dansant à cause du gros butin qu'ils avaient enlevé du pays de Filistin et du pays de Juda. » « Ni petit, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin. » « Et le butin de ce qu'on leur avait enlevé. » « David ramena tout. » « Et David prit tout le menu et le gros bétail. » « Qui conduisait ce troupeau et marchait à sa tête, disait, c'est ici le butin de David. » « Amen. » « Amen. » « Alléluia. » « C'est un contexte. » « Je vous recommande de méditer ça à la maison. » « Alléluia. » « On a commencé à partir du chapitre 27. » « Nous sommes descendus au chapitre 21. » « Et nous avons clôturé notre lecture au chapitre 13. » « C'est l'histoire de David. » « Allons-y. » « Amen. » « Amen. » « La récupération des ticlas. » « Tu peux dire ça à ton prochain ? » « La récupération des ticlas. » « Tu le répètes. » « Saluté-moi 20 personnes. » « Tu le répètes ces termes-là. » « C'est ça donc le thème. » « La récupération des ticlas. » « La récupération des ticlas. » « Ticlas c'est ton territoire. » « Personne ne va prendre ton territoire. » « Ticlas c'est ton territoire. » « Tu vas récupérer les ticlas. » « Personne ne ravira ton ticlas. » « Personne ne te prendra ton ticlas. » « Ticlas t'appartient. » « Ticlas c'est ton héritage. » « Tu ne le savais pas, mais il t'appartenait. » « Alléluia. » « Tu n'étais même pas au courant, mais il était à toi. » « Les cartes de la cité. » « Tu peux t'asseoir que Dieu te bénisse. » « Lorsqu'on avait distribué les cartes du pays de Ghana, tu n'étais même pas encore né. » « Mais la chose t'appartenait. » « Il y a des choses qui nous appartiennent avant même notre naissance. » « Il y a des choses qui nous appartiennent, des choses qui nous appartiennent, dont nous ne sommes pratiquement même pas au courant. » « Alléluia. » « Même nos parents ne savent pas que ces choses-là nous appartiennent. » « La récupération des ticlas. » « Dites Amen. » « Amen, amen, amen. » « Tu vas récupérer même les choses que tu ne savais pas. » « Tu vas reprendre les choses qu'on ne t'avait même pas donné. » « Tu vas récupérer les choses pour lesquelles tu n'avais laissé aucune information. » « L'homme, souvent, il recherche les choses qu'il a déjà été en possession. » « Alléluia. » « L'homme recherche souvent les choses qui ont appartenu dans le passé. » « Les choses qui étaient entre ses mains. » « Tu vas voir quelqu'un qui a perdu de l'argent, en train de rechercher de l'argent. » « Tu verras quelqu'un qui a perdu son enfant dans le parc, en train de rechercher son enfant qu'il a perdu. » « Mais là, nous parlons des ticlas. » « On récupère Ticlas alors qu'il n'appartenait même pas à David. » « Mais il les récupère. » « On va essayer de voir pourquoi David récupère Ticlas. » « Dites Amen. » « Qu'est-ce que ce papa veut dire ? » « Amen. » « Lorsque Josué a conçu le territoire des Cana, parce que Josué avait remplacé Moïse, nous connaissons l'histoire biblique. » « Moïse a remplacé Josué, c'est lui qui a mené la conquête des Cana. » « C'est lui qui est descendu avec les troupes dans le territoire des Cana et qui a conçu le territoire. » « Et Dieu a distribué le territoire des Cana par Josué. » « Josué était le chef d'Israël à cette époque. » « Et c'est Josué qui a distribué le territoire aux douze tribus d'Israël. » « Et le territoire des Ticlas, c'était le territoire confié à Siméon. » « C'est là que le tribus de Siméon s'éjournait. » « Or, comme Dieu avait dit que Siméon n'aura pas de territoire. » « Comme Dieu, par prophétie, avait dit que Siméon, à cause de son alliance avec Lévi, pour frapper le prince des pays de Sichem, Dieu avait maudit Siméon de manière à savoir que lorsqu'ils arriveront au territoire des Cana, ils ne puissent pas avoir le territoire. » « Mais Dieu avait donné la possibilité à Siméon d'avoir son territoire dans le territoire des Jida. » « Amen. » « Donc, Jida avait un territoire. » « Et dans le territoire des Jida, celui qui était maudit avait son territoire. » « Est-ce que quelqu'un me suit ? » « J'aimerais annoncer un message à tous les maudits de la famille qu'ils ont un territoire dans le territoire des Jida. » « Lévi dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous s'affranchira. » « Je ne sais pas ce que tu avais fait dans le passé. » « Je ne sais pas ce que tes parents avaient fait dans le passé. » « Je sais tout simplement qu'il y avait une malédiction qui pesait sur ta famille. » « Mais dans le territoire des Jida, tu as ton espace. » « Dans le territoire des Jida, il y a une cité pour toi. » « Qui t'amène ? » « J'ai un peuple que j'aime quand je prêche la parole de Dieu. » « C'est vous. » « Le premier jour quand je suis venu prêcher la parole de Dieu ici, nous sommes rentrés avec maman. » « J'ai dit, maman, tu as envie qu'on va y recevoir la parole là-bas ? » « Ils aiment la parole. » « Ils ont soif. » « Et le même jour, je devais prêcher dans une autre église. » « Quand je prêchais, j'ai comparé la réception, j'ai dit, ils ont gagné. » « Moi, j'aime la parole. » « Et quand j'ai trouvé un peuple qui aime la parole, je m'associe avec ce peuple. » « Je ne sais pas la malédiction. » « C'est Simeon qui avait fait des bêtises. » « Mais Simeon était mort. » « Simeon aussi aïe des enfants. » « Mais Dieu avait pensé aux enfants de Simeon. » « Dieu avait pensé aux enfants de Simeon. » « Dieu savait que les enfants de Simeon n'avaient rien fait. » « Ils doivent avoir un territoire. » « Dieu a pensé, il a réservé un territoire pour les fils de Simeon. » « À où ? » « À Jida. » « Oh ! » « Jida. » « Pas prophétie. » « Dieu avait dit que des Jida sortira les Chilos. » « Amen. » « Les Chilos. » « Des Jida devaient être un roi. » « Amen. » « Des Jida devaient sentir un roi. » « Et le roi qui sortira des Jida, c'est celui-là qui hébergera le fils de Simeon. » « Amen. » « Frère, c'est Jida. » « Des Jida, quelqu'un viendra. » « Il permettra au fils de Simeon, les maudits, de pouvoir avoir leur territoire aussi. » « Amen. » « Dans le territoire de Jida, tu seras heureux. » « Amen. » « Je te dis, dans le territoire de Jida, tu seras heureuse. » « Amen. » « Et si on m'avait dit que toi, tu ne te marieras jamais. » « Dans le territoire de Jida, tu te marieras. » « Amen. » « Parce qu'il y a un roi là-bas qui brise la malédiction. » « Amen. » « Je sais quand ça passe. » « Ça ne passe pas encore. » « J'arrive. » « Dis ta main. » « Amen. » « Frère, la récupération de Jida. » « Dis ta main. » « Amen. » « Je vais récupérer. » « Je vais récupérer. » « Je vais récupérer. » « Tu sais quand tu es devant la parole du prophète, hein ? » « Amen. » « Il faut prendre cette parole. » « Ça, c'est votre père qui l'a dit. » « Dis, je vais récupérer. » « Je vais récupérer. » « Je vais récupérer. » « Très fort, avec ton cœur. » « Dis, je vais récupérer. » « Je vais récupérer. » « J'annonce à ceux qui sont ici et à ceux qui sont loin. » « Et aujourd'hui, tu vas récupérer. » « Amen. » « Tu vas récupérer. » « Hé, Chiclan était dans le territoire que tu avais donné à Jida. » « Mais, écoute-moi. » « Lorsqu'il t'invite, il n'avait pas encore roi. » « Il est combattu par le roi Saïm. » « Par le roi Saïm. » « Il a fouillé dans le territoire du roi Kish. » « C'était le roi des Philistins. » « Alléluia. » « Il est arrivé chez le roi des Philistins. » « Mais je voudrais vous annoncer quelque chose. » « Amen. » « Vous allez vraiment m'excuser parce que je vais monter un peu. » « Au chapitre 21, David avait déjà été réussi dans le pays des Philistins. » « Mais quand David est venu dans le territoire des Philistins, » « David ne voulait pas qu'on le reconnaisse. » « David ne voulait pas qu'on l'identifie. » « Alors que c'était lui le futur roi d'Israël. » « Le message de ce que David a accompli en Israël arrivait jusqu'à chez les Philistins. » « Et David a entendu lorsqu'il traversait la frontière. » « Quand il traversait les cartes de frontière parlaient à propos de David. » « Il ne ressemble à celui qui fait la terre en Israël. » « Il ressemble à celui pour qui tout le monde chante. » « David a tué mille. » « David a tué mille. » « David a tué dix mille. » « Quand David a entendu ces choses et qu'il a traversé la frontière, il a pris la résolution de se déguiser. » « Amen. » « Il a pris la décision de se déguiser. » « Il avait la forme du roi quand il est entré dans le monde. » « Mais quand il est entré dans le monde, il s'est fait passer pour un serviteur. » « Lorsqu'il a choisi à traverser les frontières de ces mondes, tout le monde voyait qu'il était le fils du roi. » « Tout le monde voyait qu'il était le roi. » « Il vient d'être à traverser. » « Les mages sont partis des lois pour atteindre les rois qui venaient d'arriver. » « Alléluia. » « Là, c'est quand il traversait la frontière du monde. » « Il était là au niveau de la frontière. » « Les gardes frontaliers, ce sont les mages. » « Ce sont tous ces rois et les bergers qui sont venus. » « Nous sommes venus adorer les rois qui viennent de naître. » « Mais lorsque les rois commençaient à venir, » « Hérode aussi a appris qu'il y a un roi qui vient d'entrer. » « Lorsque Jésus a compris que Hérode arrivait, » « David s'est déguisé. » « Jésus s'est déguisé. » « Il s'est fait passer pour un simple homme. » « Il est allé naître dans une crèche. » « Il est allé naître dans une crèche. » « Il s'est fait passer pour un fan de pied. » « Il s'est fait passer pour quelqu'un qui est parfait. » « Un fou. » « Au point qu'il est allé même se réfiger. » « Il est devenu réfugié. » « Qui a déjà vu un réfugié en France ? » « Je parle des vrais réfugiés. » « Qui a déjà vu un vrai ? » « Un vrai réfugié, c'est quelqu'un qui n'a pas de repère. » « C'est quelqu'un qui arrive dans un territoire. » « Qui a déjà vu les Syriens qui sont arrivés en France ? » « Vous le voyez, non ? » « Dans la vie, il est en train de demander. » « Dans la misère. » « Et David, quand il est entré dans le pays de Philistère, il s'est déguisé. » « Est-ce que tu vois la parole ? » « Je verrai que tu vois. » « Est-ce que tu vois la parole ? » « Lorsque David entre. » « Est-ce que tu comprends, quand il est en train, il s'est déguisé ? » « Il est en train, il s'est déguisé. » « Dit le déguisement. » « Oh, celui qui s'est déguisé, tout le monde le considérait comme un fou. » « Alors que ce n'était pas un fou. » « La Bible dit que celui qui était au-dessus de tout, il s'est rabaissé. » « Il s'est rabaissé. » « Il a pris la forme du serviteur. » « Il a pris la forme du serviteur. » « Dites Amen. » « Tu sais pourquoi il a fait ça ? » « Parce qu'il voulait entrer dans le monde. » « Il ne pouvait pas entrer dans le monde avec toute sa gloire. » « Ça serait Armageddon avant le temps. » « Alors il devait se déguiser pour avoir la possibilité de faire des alliances. » « Dites Amen. » « Et quand il est entré, c'était comme un fou. » « Mais écoute-moi. » « Alléluia. » « Il a fait connaissance dans cette vie. » « On l'a même arrêté. » « Quand on l'a arrêté, on l'a amené devant les rois. » « On n'a pas besoin de fou. » « Est-ce que vous voyez tout ce que j'ai dit là ? » « Lorsque vous lisez les évangiles. » « Est-ce que vous ne voyez pas que Jésus a été connu devant les rois ? » « Comment les rois le considérez ? » « Est-ce que vous ne voyez pas la parole ? » « La parole, c'est de vous... » « L'évangile, c'est de vous l'Ancien Testament. » « Depuis l'Ancien Testament, on a annoncé Jésus. » « Et on emmène David devant le roi. » « Le roi regarde et il dit, « Est-ce que Jésus, nous n'avons pas de fou ? » « Faut que vous m'ajoutez un autre fou pour que je voyez comment est-ce qu'il fait. » « Des petits, dites Amen. » « Et il a été chassé de la cour. » « Dites Amen. » « Maintenant au chapitre 27, ça j'aime. » « David, il vient voir le roi et il réclame un territoire. » « Dites Amen. » « C'est lui qui s'était déguisé. » « Il s'était déguisé dans le but de venir réclamer quelque chose. » « C'est un territoire. » « Les territoires des maudits. » « Des territoires qui appartenaient à des personnes maudites. » « Amen. » « Et David dit au roi Kish, il dit, « Donnez-moi un territoire. » « Comme par hasard. » « Ces territoires qui appartenaient aux enfants d'Israël, » « Ils restaient entre les mains de Philistère. » « C'est bizarre. » « Comment ce qui appartient aux enfants d'Israël, » « est devenu une concession Philistique ? » « Comment ? » « Aujourd'hui, nous avons tellement de choses qui nous appartiennent, » « mais qui se retrouvent entre les mains des non-sénémis. » « Comment ? » « Comment cela se fait-il ? » « Avant que la royauté ne commence en Israël. » « Parce que là, nous sommes au début de la royauté en Israël. » « C'est Saûl qui était le premier roi en Israël. » « Et David, c'est le deuxième. » « Là, pendant que nous lisons David, il n'est pas encore devenu roi en Israël. » « C'est encore Saûl qui règne. » « Et d'ailleurs, si David se retrouve dans le pays des Philistins, » « c'est parce qu'il a fui la haine du roi qui était sur le trône. » « Amen. » « Regardez-moi et suivez-moi très bien. » « Avant que la royauté ne commence, » « il y a eu des juges qui ont remplacé les Josué. » « Ils ont dirigé Israël. » « Mais pendant le temps des juges, les Othniens, les Égyptés, » « Vous lirez, vous verrez que le peuple israéliste était infidèle devant Dieu. » « Les peuples israéliens étaient tombés dans l'île de la vie. » « Et c'est par rapport au péché que Dieu commençait à permettre aux nations environnantes de récupérer quelques territoires qui appartenaient aux enfants d'Israël. » « La plupart de nos territoires, la plupart de nos richesses, nous les avons perdis à cause du péché. » « Nous les avons perdis à cause de l'idolatrie. » « Nous les avons perdis à cause de nos erreurs. » « Dites Amen. » « Alléluia. » « Frère, ce message, quand je priais, quand Dieu a commencé à me dire ça, » « J'ai dit, « Céline, est-ce qu'ils vont comprendre ? » « Et Céline m'a dit, « Va, moi je parlerai, ils comprendront. » « Et je crois que quelqu'un dans cette salle est en train d'être sauvé. » « Amen. » « Il y a une main dans le Seigneur. » « La vie me dit, au temps de Jésus, il y a eu tellement de fidélité de la part des enfants d'Israël, » « Que les nations qui les environnaient commençaient à récupérer leur... » « Au lieu de chercher à connaître l'histoire de cette vie. » « Il y a des gens, quand tu les rencontres, il faut chercher à les connaître bien. » « Il faut chercher à les connaître bien. » « Tu ne connais pas ses origines. » « Tu ne connais pas ce qu'il a fait. » « Tu lui fais confiance directement. » « Il se perd que c'est un homme maudit. » « Il y a quelqu'un qui arrive dans l'église, tu le reçois. » « Tu viens à l'église, tu es venu tout seul. » « Tu crois que c'est dans l'église. » « Nous sommes des amants desquels nous sommes devenus des amis. » « Est-ce que tu sais si celui-là a été maudit quelque part ? » « François. » « Et c'est Elien. » « Elien, il arrive à Jérusalem, il accepte directement. » « Il commence à travailler pour le construire. » « Tu sais, tu prends la décision de construire quelque chose là où il ne faut pas construire. » « Dis Amen. » « Moi-même, pour imposer les mains, frère, je garde mes mains. » « J'impose rarement les mains sur les gens. » « Je dis que mes mains sont bénies. » « Parce que je sais là où tu avais trempé mes mains. » « Un jour, dans une vision, je voyais qu'on trempait mes mains dans le sang. » « Et quand j'ai sorti mes mains, j'avais le sang jusqu'au niveau des épaules. » « Et le Seigneur m'a dit, garde bien tes mains. » « Ne le pose pas n'importe où. » « Je prie, je dis toujours, Seigneur, je ne poserai pas les mains sur personne si tu ne me dis pas d'imposer ma main. » « Je crois que ma main, c'est une possession de la grâce. » « Je le protège, dit Amen. » « Amen. » « Alléluia. » « Amen. » « Parce que la malédiction est invisible. » « La malédiction, on ne le voit pas. » « La malédiction, on ne le touche pas. » « Amen. 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 » « Est-ce que tu la connais ? » « Amen. 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 » vraiment la chose que tu cherchais. Ça, c'est une déclaration. Ça veut dire que Dieu m'avait dit qu'à l'époque tu enseignes, déclare à même temps. Car je serai derrière tes déclarations. Je ne fais que ce que Dieu m'a dit quand je prie. Et j'ai dit ceci. Ils vont te remettre, ils vont te restituer la chose mais sans savoir ce qu'ils font. Je ne sais pas pourquoi je dois les dire comme ça. Je le répète trois fois. Ils vont te restituer la chose sans savoir quelle c'est vraiment la chose que tu cherchais. Et il a restitué Tigard au roi. David était là, il a pris la vie. Et il a mis sa famille, toute sa famille là-bas. Dis Amen. Tu as vu ce que j'ai dit là? Il s'est investi dans cette ville de Tigard. Il était réglé. Amen. Regarde. Il part pour trois jours. Amen. Qui a déjà lu la parole qui dit que nous étions tous en Christ? Qui a déjà dit ça? Qui a déjà lu les critiques? Qui dit que nous étions tous en Christ lorsqu'il est modé à la croix? Amen. La Bible dit nous sommes morts avec lui sur la croix et nous sommes ressuscités avec lui de la donne. Amen. Le jour que Jésus mourait, nous étions en lui. C'est pourquoi Paul dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle ère créative. Donc tout chrétien qui reçoit Jésus, il est en Christ. Maintenant, écoute. David appuie toute sa famille, ses femmes et ses enfants. Il les a introduits où? À Tigard. Amen. Après, regarde ce que David fait. Pour vraiment récupérer Tigard, David doit aller au combat. Amen. C'est alors que David il va laisser tout le monde dans Tigard et lui part au combat. Et il part au combat où? Amen. Il est parti vers les frontières pour combattre. Il a fait combien de jours? Trois jours. Quand il a fini de combattre, il y rentre après trois jours. Amen. Et quand il rentre après trois jours, il vient comme ça, on lui dit que les Amalécites sont passés. Ils ont pris tout le monde à Tigard. L'héritage, l'argent, tout ce qui était là est confisqué par les Amalécites. Amen. Amen. Les gens ont commencé à plaire. Les gens étaient dans l'angoisse. Ils étaient même prêts à rapider David. Amen. Amen. J'aime la parole de Dieu. Amen. 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 Ils ont pris des biens pour rapider David. David a dit, bon, laissez-moi le temps. Comme c'est maintenant le troisième jour, je vais aller récupérer tout ce qui a été arraché. Amen. C'était le troisième jour. Amen. Lorsque Christ est venu dans le monde, il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Il a dit, parler en parabole. Des fois, il disait, le royaume des cieux, c'est semblable à un pêcheur qui lance son filet dans l'eau et il y a des poissons qui entraient dans le filet. Dites Amen. Amen. Frère, dites Amen. La parole de Dieu, la parole de Jésus annonçait, c'était le filet qu'il a lancé dans le monde. Et nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes comme des poissons, nous sommes faufilés dans le filet du maître. Et le filet du maître en ce moment, c'est notre chiclac. Dites Amen. Amen. C'est notre ville. Notre ville, c'est un filet. Et étant pris dans le filet, aucun requin ne peut plus attaquer le filet. Parce que le filet est protégé dans la barque. Lorsque les poissons est pris dans le filet, on l'entraîne où? Dans la barque. Dans la barque. Et une fois dans la barque, les poissons sont protégés. Qu'est-ce qu'il peut dire Amen? Amen. Les poissons sont quoi? Protégés. Est-ce qu'il y a un autre poisson féroce dans la mer qui peut venir attaquer les poissons qui sont dans la barque? Non. Je me l'ai dit à quelqu'un qui est dans cette salle. Le jour où tu as récit Jésus dans ta vie, tu es monté dans la barque de Jésus. Aucun sorcier de ta famille ne peut plus te faire un petit mal. Parce que tu es dans la barque. Il t'en mène. Amen. Est-ce que quelqu'un entend? Amen. Et tant dans la barque de Jésus, personne ne peut te faire du mal. Et tant dans la barque du maître, personne ne peut toucher ta vie. Mais regarde-moi. Lorsque le filet a été pris dans la main, les gens qui ont fait la baisse ont commencé à vérifier la santé des poissons. ils ont constaté dans le filet, il y avait des poissons qui ne valaient pas la peine. L'évangile, quand ça vient, ça prend tout le monde. Mais après, l'évangile va sélectionner les gens qui vont rester bien là-bas. Voyez. Le Seigneur prend tout le monde au départ. Il prend tout le monde au départ. L'évangile, c'est pour tous. Mais dans un moment donné, Dieu va sélectionner les gens que tu ne verras plus dans les jours à venir dans cette église. Sache que Dieu les a rétinés de la barque. Mais crois pas que tous les poissons qui sont dans le filet arriveront au rivage. Mais crois pas que tous les poissons vont faire des voyages avec nous. Certains poissons ne pourront pas continuer parce qu'ils ne vont peser pour rien. Ils vont rendre la navigation dangereuse. À cause de leur poids, la barque va commencer à damier, à gauche et à droite. Depuis que nous puissions mourir avec lui, on va préférer les récupérer, défiler et les remettre à la mer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Vous allez m'excuser mais je parle comme Jésus. L'évangile de Jésus est né et l'évangile parabolique. Dites d'Amen. Voyez dans les seigneurs. Tchiclade, il y avait les enfants, la famille de David à l'intérieur. C'était leur héritage, leur territoire qu'on leur avait donné. Mais quand David est parti, les Amalécites ont dit nous avons la possibilité parce que nous l'avons tué. Amen. Tu as dit dans la Bible, lorsqu'on a tué Jésus. Les Juifs, qu'est-ce qu'ils croyaient? Ah, on a gagné la victoire. C'est fini cet homme qui nous troublait. Et on a fini avec son histoire. Et lorsque David s'éloignait de Tchiclade, lorsqu'il s'éloignait de Tchiclade, il était sur la croix. Il disait, « Oh, mon père, pourquoi m'a-t-il abandonné? » Alléluia. Et quand il a été abandonné, c'était le fils qui pleurait auprès du père. C'était comme ça que quand David s'éloignait de la vie de ses enfants ont aussi pleuré. « Père, pourquoi nous as-tu abandonné? » David s'est éloigné, les enfants de David sont restés. C'est ça, non? On a racé les enfants de David. Ils ont pris l'héritage des enfants d'Israël. Ils ont pris toute la richesse. Les amans, les sites, les démons, les sorciers, ils étaient dans la joie. On a reprendu la victoire! On a reprendu la victoire! Et ils ont pris le corps de Jésus dans la tombe pendant trois jours. David est allé aussi pendant trois jours. Et pendant tout ces temps-là, les dames croyaient qu'il a vaincu. Or, au ciel, Dieu était en train de compter le jour. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu avait compté le jour par rapport à ta situation. Le premier jour, Dieu est compté. Le deuxième jour, Dieu est compté. Le troisième jour, David a décidé de rentrer. Et lorsque David est rentré, il a trouvé que les choses n'étaient pas telles qu'il avait laissées. David a dit « Je vais aller récupérer. » dit Amen. 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 Dites Amen. Amen. J'aimerais te dire le jour où Jésus a été ressuscité, c'était le retour de David. Amen. Le Seigneur était revenu pour toi. Je vais dire à une sœur dans cette salle que Jésus a été ressuscité pour toi. Jésus a été ressuscité pour toi. Tu sais, moi, quand j'annonce l'évangile de la résurrection, j'aime que les gens puissent aimer cette évangile. Parce que l'évangile de la résurrection, c'est la vie même des croyants. C'est notre salut. La mort de Jésus nous apporte la justification. Mais la résurrection de Jésus nous apporte les saluts. Les saluts. C'est pourquoi la vie même dit si quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ par rapport à sa mort, il sera justifié. Mais s'il croit au Seigneur Jésus par rapport à sa résurrection, il sera sauvé. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Quelqu'un croit? Amen. Ouais, aujourd'hui on nous prêche cet évangile à moitié. On lui dit nous avons vécu le diable à cause de la croix. Moi, j'ai dit oui. Et elle-même. Mais nous avons vécu Jésus aussi à cause de la résurrection. Nous avons vécu le diable à cause de la résurrection. Quelqu'un croit à ça? Amen. Jésus a vécu le diable à la croix mais beaucoup plus à la résurrection. Amen. Qui croit à ça? Amen. Je veux dire que tu cries Jésus était récissité. Jésus était récissité. On ne comprenne pas ça. Je veux dire que tu cries ça très fort. S'il faut te mettre debout, tu te mets debout. Crie très fort Jésus était récissité. Jésus était récissité. Si les apôtres ont été frappés, tués, même persécutés, c'est parce qu'ils annonçaient que Jésus était récissité. Ils n'ont pas été bâtis, tués, parce qu'ils annonçaient que Jésus était mort. Non. C'est parce qu'ils annonçaient que Jésus était récissité. Et là où on annonce la résurrection des morts, les affaires qui voient. Là où on annonce la résurrection des morts, les seins qui sont possédés sont délivrés. Là où on annonce que Jésus était récissité, c'est la délivrance qui déclare. La résurrection, c'est la vie. La résurrection, c'est la vie. C'est la vie là où la mort a régné. Il te libère ce matin. Il te libère ce matin. Il te libère ce matin. Il te libère de lui. Il te libère. là où tu es, écoute-moi j'aimerais que tu parles à Dieu quelque chose va se passer dans ta vie pendant que tu vas commencer à parler dis Seigneur regarde ma vie agis dans ma vie enlève la manédition qui est restée longtemps sur ma famille enlève la manédition qui est restée longtemps sur notre génération nous sommes venus à toi, nos petits clades délivre-nous de cette manédition délivre mes enfants, délivre ma famille délivre mes frères et soeurs nous voulons être libérés de la manédition prions le Seigneur au nom de Jésus je veux entendre ta voix priée avant de prier devant le Seigneur nous voulons être libérés de la manédition nous voulons être libérés de la maîtrise tout est important il ne faut pas réussir nous voulons être libérés de la manédition Sous-titrage MFP. ... 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